Nous allons accueillir au Théâtre d'Augogne, vous allez me pratiquer parce que c'est de base, je l'appelle le budget actuel, et d'une centaine de joueurs, c'est ça, c'est ça, c'est tout le monde, qui vont s'affronter en réseau sous forme de tournois, et à savoir est-ce que les institutions sont encore ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre. Inscription ouverte jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc ce sont des bonnes, ce sont ceux qui pratiquent du jour et l'angulière de toute la France, ce qu'il y a là, qui viennent, Lille, Cébuchadne-sur-Sol, Camilleau, Lille, Montpellier, Marseille, Celle-Maritime, Au-Pierre-Bonne, le train de faire des heures. Voilà, ça j'avoue beaucoup d'arrivée à Rome. Alors ce qui peut attirer tous ces bonnes couvées, non seulement bien sûr, je n'ai jamais vu que vous remettez les valences, un site qui m'a payé la semaine, Lille-Barre-Gérodet, non seulement parce qu'il y a aussi Fred Moulin avec les parents, mais aussi parce qu'il y a un cash price, mieux que 5 000 euros, c'est ça ? Et puis d'autres nombreux lots qui sont en jeu pour l'occasion. Alors juste un petit rappel historique concernant ce tournoi de jeux vidéo qui est inédit à Montpellier-Valence et que l'aventure a été écoutée en 2019. Et c'était à l'occasion d'une rencontre avec des jeunes bouquins qui pratiquaient des jeux vidéo et qui m'ont interpellé à ce sujet en disant « Madame la maire, est-ce que vous allez organiser des mille lames ? » J'avais pas ce que c'était à l'époque. Ah oui, je me rappelle, je n'allais pas vous parler, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et lorsqu'ils m'ont expliqué cela et Vincent Fugier, qui était quand même plus au fait de ce type de jeu tout de suite, nous avons souhaité mettre en œuvre ce projet sur notre vie de Jour les Valences avec une première édition qui a été ce qu'elle était, mais qui a eu quand même un bon succès. Et c'est de là que nous aurions souhaité faire l'année dernière, mais malheureusement la situation sanitaire ne nous n'a pas permis. Et nous sommes allés aussi dans une... Nous avons visité avec Vincent des locaux sur Valence qui pratiquaient ces jeux vidéo, ce qui m'a permis de comprendre un petit peu l'enjeu de ce type d'événement et qui m'a convaincue de l'organiser pour notre vie de Jour les Valences. Et nous avons beaucoup d'ambition sur cet événement, que l'on espère pour cette deuxième édition, et bien va avoir un retentissement encore plus important. grâce à vous bien sûr aux médias, grâce à la présence de toutes les personnes qui sont ici autour de la table, grâce à notre partenaire aussi, qui est le chef de ce beau lieu ici à Vendée Valence. Vincent, tu peux rajouter quelque chose ici ? Misez à part le fait qu'il y a un gamer qui s'appelle The Fichou, qui est connu dans le monde des jeux. pour réguler pour Jérémy. Oui, S-I-S-H-O-U, je fiche tout à l'heure. S-H-E-T-H-E-F-I-S-H-O-U. Alors, attendez. T-H-E-F-I-S-H-O-U. Alors, T-H-E-F-I-S-H-O-U. Il a un fournir. Oh, il a un fournir. Donc, il a une bonne... Enfin, c'est un des meilleurs dans son domaine vis-à-vis du jeu. Hearthstone. Hearthstone. Il nous fait le plaisir de venir en tant que gamer. Je pense que ça va aussi attirer du monde. Donc, on est avec les Pharaons, avec toute une équipe. Il y aura aussi la présence d'une radio sur place. Le tournoi va être retransmis sur des chaînes publics. Deux, peut-être ? Sur deux. Sur deux. C'est ça, on voit la troisième. C'est un peu plus d'attrait au public. Donc, mis à part le fait que les visiteurs peuvent venir sans problème, pour la bonne et sa présence que cette année, ça sera gratuit. Ils sont fait immédiatement. Avec un pass sanitaire. Ça, c'est un contre-mame. Et le pass sanitaire, il sera... Il sera demandé aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs. Donc, ça sera un long week-end de deux jours et demi, avec donc les différents tournois qui seront organisés et lancés par les Pharaons et animés par le maire par Fred Moulin. Avec des remises de prix et des prix suppliques assez conséquents, plus à part le cash price. Parce qu'ils ont réussi à avoir dans des partenaires privés des bolos. Ce ne sera pas une grande égoïsme, mais ce sera des bolos. Donc, voilà. Donc, ce sera le week-end qui sera animé. Fred fera des interviews, il fera des vidéos, il fera des photos des joueurs, des spectateurs, de Madame Le Maire. Il y aura des food trucks à l'entrée pour pouvoir se restaurer. Et donc, voilà. Donc, on invite tous les gens. Alors, ceux qui connaissent, ils viendront sans difficulté. Parce qu'il y a un certain niveau. Ce qu'il faut dire, c'est que... Je laisse la parole au Pharaon. Mais les inscriptions, ce n'est pas aussi simple que ça. Et il faut trouver d'avoir un certain niveau pour pouvoir être inscrit. Et puis... Je ne sais pas comment je vais le dire... Voilà. Donc, les visites... Oui. Ceux qui connaissent, ils viendront. Et il faut faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ce milieu. Il y a un fort développement en France, mais dans le monde entier. On entend tous parler de Fortnite. Ce genre de jeu qui attire énormément de monde. Donc, on commence un peu plus petit. Mais on espère que cet événement sera pérenne. Et que d'année en année, on se développera aussi bien en tant que qualité des joueurs. Et que l'organisation... Et qu'on aura... La première année pour la fin 2019, on a eu de très bons retours sur les réseaux des joueurs. Et des retours au niveau national. Donc, on espère que cet événement perdure dans le temps, en faisant le maximum, avec l'aide de la mairie, parce que la mairie est bien en place pour pouvoir l'organiser. Donc, d'année en année, soit de mieux en plus. Donc, je laisse la parole aux pharaons. Alors, nous, on va se présenter. On est de mes associations de l'année 1901. Elle existe depuis 2006. On a une quinzaine de membres à jour. Et... On est tous passionnés de jeux vidéo, bien entendu. Donc, nous, on va s'occuper principalement du côté... On a deux gros côtés. Tout ce qui est côté technique. On va mettre en place un réseau. Puisqu'ils jouent après-dessus dans les bonnes conditions. Euh... C'est l'avantage par rapport à jouer tout seul chez soi. C'est que là, on rencontre pour une fois ses adversaires et ses coéquipiers. Donc, d'un côté un peu plus convivial. On n'a pas tout seul chez soi. Euh... Cette année... Alors, les inscriptions sont plus difficiles que les années précédentes. On ne le cache pas. Covid oblige. Pas sanitaire. Et là, beaucoup de joueurs. Ils ont peur. Est-ce que nous, on ne peut pas être en place sanitaire ? On a beau leur inscrire, c'est pas notre faute. Mais... Comme ça. Euh... Les inscriptions se déroulent doucement. Mais on espère remplir largement le coup d'ici une quinzaine de jours. Normalement, ça devrait être bon. Euh... Donc, nous, on se gère aussi la chaîne... Enfin, les chaînes Twitch. Donc, euh... C'est comme un match de suite. En gros, vous allez avoir en direct sur internet, euh... Voilà. Notamment mon vice-président qui suit l'instant même. Donc, si on fait un petit peu de pub pour l'événement, euh... Voilà. On pense aussi à tout ce qui est visiteur. Donc, euh... En ce qui est en relation avec Prédumlin. Euh... Faut faire vraiment quelque chose qui attire et qui soit... Euh... Qui rende l'événement accessible à tous. Donc, on crée des petites vidéos à l'heure actuelle. Où on va expliquer le jeu. Ce qui va se passer à l'écran. Donc, euh... Même les géophiles qui passent à l'espace Girod. Puissent, euh... Pour prendre ce qui se passe. Euh... Euh... Le but, c'est que ça soit... Bon... Les gamers connaissent par coeur les jeux. Il n'y a pas de soucis. La famille des gamers travaille pareil. Mais la personne qui se promène et qui... Bah, décide de rentrer. Il faut qu'elle comprenne. Donc, on essaie de faire au maximum pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour que ça soit accessible. Enfin... Tu le diras un peu. C'est ça. Les journalistes... C'est pas obligé de parler. C'est pas mon vrai. Habitude. Non, moi je suis très heureux d'avoir été convié euh... Euh... À participer à cet événement. Je l'ai la première fois. J'ai souligné l'audace de Marlène et ses équipes. Pour créer justement un événement euh... Comme ça l'esport. Des... Très très hard. Des municipalités euh... S'investissent comme ça euh... Pour créer des événements euh... Des sports. Le jeu vidéo c'est toujours aujourd'hui encore pas très bien perçu hein. Par euh... Par euh... Par... On va dire par les grandes personnes. Par les élus de ce moment. Euh... Et donc euh... Voilà. Ce premier événement était vraiment une réussite. C'était... C'était très sympa. Et après c'est pour ça que j'ai... De venir essayer de... D'apporter un petit peu ma patte. Moi je... Je... Je travaillais sur une chaîne généraliste. J'avais l'habitude de... De parler de jeux vidéo au grand public. Donc euh... Il y a toute cette volonté finalement de... De pouvoir faire profiter un petit peu de... De ce qui va se passer. Bah d'essayer de le rendre accessible... Au plus grand nombre. Vous allez pas parler trop loin. Ha ha ha... Aussi. Euh... Mais euh... Voilà euh... C'est vrai que... On se rend pas compte. On pense que... Voilà. Il y a du jeu vidéo pour se divertir. Pour euh... S'évader. Et là effectivement bah c'est des... C'est des joueurs qui viennent. Qui vont montrer que euh... Bah quand on... On participe à des tournois comme ça. Il y a de la stratégie. Il y a... Un esprit d'équipe. Il y a... Il y a... Du leadership. Et il y a même au-delà de l'équipe parfois. Bah d'autres personnes. Il y a énormément de métiers finalement j'avais qui se créent. Dans ce... Dans ce monde du jeu vidéo. Donc euh... Voilà. Si on peut même donner la parole aux... Managers. Et des équipes. Et bien j'en fiche à même de faire. Pour montrer un petit peu voilà. Pour expliquer un petit peu aux gens qui... Pour peut-être venir voir un petit peu... Ce qui se passe là. Comment ça fonctionne. Et... Et... Et voilà. Et casser un petit peu c'est a priori que les jeux vidéo. On a des fois tendance à croire que les gens sont isolés chez eux. Mais là voilà. Les joueurs vont vraiment montrer qu'ils jouent en équipe. Et qu'il se passe plein de choses. Et qu'il y a souvent... Beaucoup de fair play. Peut-être plus dans l'e-sport que dans le... Que dans le sport traditionnel. Qu'est-ce qu'on impose ? Par... Par habitude on impose. Dès qu'on a rencontré un adversaire. Une fois que le match est fini. C'est un peu un adversaire. Donc on impose aux gens. Alors ce qui n'est pas vraiment imposé. Mais d'aller se saluer. Et souvent ça se termine juste en face. Il y aura des petites buvettes. Il y aura des coups de truck. Et en général ils partagent... Un verre. Une pizza. Des choses comme ça. Pour discuter. Alors parfois ils se refont le match. Et c'est rigolo. Ils viennent juste de finir. Ça fait une heure qu'ils sont sous pression. Ils relâchent. Puis ils disputent du match. Et c'est toujours dans une bonne ambiance. Même l'année dernière. Je me souviens de la finale. Avec Mme Le Maire. En disant. On aura largement fini à 22h. Et puis il y a eu sans doute. Un des matchs plus serrés. Que j'ai vu. De toute ma carrière d'organisateur. Et oui. Duré une demi-heure. Un match de finale classique. Ça a duré plus d'une heure et demie. Et je remercie Mme Le Maire d'être assis jusqu'au bout. Et ça ne s'est pas lâché jusqu'à la dernière seconde. Et même nous. Habitués. On ne s'est pas déçus. On n'attendait que ça. Et j'espère que cette année les deux équipes proviennent. Donc on espère avoir leur revanche. Et je sais que sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques semaines qu'ils en parlent. Et la BNV pour l'instant a lancé comme le lieu du match retour. Deux ans après. Et la stratégie se met en place difficilement. Et au niveau des jeux. Qu'est-ce qu'il y a comme des jeux ? Alors cette année donc on a 4 jeux. L'année dernière on en avait 3. Donc on a notre indissociable Counter Strike Global Offensive. C'est un jeu de tir à la première personne. En gros c'est une équipe de terroristes contre une équipe de 20 terroristes. Alors ça semble barbare comme ça. Mais c'est extrêmement stratégique. Puisque il faut empêcher l'adversaire de faire son ulti. C'est en général notre tournoi phare. Parce que c'est vrai qu'il y a... C'est un jeu qui est très très tactique. Il ne faut pas qu'un n'importe quoi. En général c'est un jeu à 5. Il y a un chef d'équipe. Et comme je dis souvent c'est un coup. C'est une tête et quatre bras. Et bien chaque joueur est là pour vraiment gérer ça. Et c'est très intéressant à voir. Le deuxième match... Enfin le deuxième tournoi pardon. C'est Hearthstone Battleground. Donc c'est une sorte de jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Sur internet. C'est un jeu de cartes sur internet. Et on aura The Fichou. Donc qui est le youtubeur numéro 1 en francophone. Avec soit plus de 75 000 abonnés. Des millions de personnes qui le regardent en like sur internet. Troisième jeu. Ça sera League of Legends. Donc là on passe dans un autre type de jeu. C'est aller attaquer la base de l'adversaire. À base de petits champions on va dire. Là aussi c'est pareil. C'est des jeux qui sont... Quand ils passent à la télé. Quand on les regarde la première fois. On ne comprend rien. Parce qu'on voit les gens combattre. Des petits adversaires et tout. Mais c'est extrêmement stratégique. Et en fonction du personnage qu'on va choisir au départ. Et bien on va apporter tel ou tel bénéfice à son équipe. Ou on aura plus embêté l'adversaire. On est plus là pour embêter l'adversaire. Donc c'est vraiment des trucs. Ça se passe dans une grande forêt. Une immense carte. Et je trouve que c'est un jeu qui est... C'est le plus grand jeu on va dire. À l'actuel c'est le jeu numéro un. À l'actuel c'est le numéro un en jeu e-sport. Et le quatrième c'est Super Smash Bros. Donc là c'est sur Switch. C'est un jeu de combat à partir de petits personnages de licence Nintendo. Enfin des licence Nintendo et Sega. Donc vous pouvez faire des super combats entre les princesses Disney contre Mario. Ou Zelda. Donc c'est très très graphique. C'est ouvert à tous d'ailleurs. Il y a ma fille qui joue en ce moment normalement. Elle adore ça. On peut se battre avec son personnage préféré. C'est super sympathique. Et c'est super à voir. Parce que c'est vraiment graphique. Donc voilà les 4 jeux qu'on va proposer. Peut-être un chiffre sur lequel il n'y a pas tout à insisté. Mais The Fichou qui est finalement la star. Je pense que ce garçon a quand même près de 80 000 personnes. qui le suivent sur Youtube. Donc c'est quand même pas mal pour juste un joueur de vidéo. Il y a d'autres joueurs en France qui ont plus de monde. Mais lui il a vraiment sa communauté. Et il y a à mon avis des chances que certaines personnes viennent peut-être se faire signer leur T-shirt. On va essayer de profiter de sa venue pour le mettre en avant et le faire parler un petit peu. C'est vraiment la star dans son jeu. En France il n'y a pas de plus connu que lui. On est vraiment très heureux qu'il vienne. Et surtout il vient pour participer au tour. Voilà. En fait il vient comme les autres joueurs. C'est ça qui est... Voilà, ça sera un joueur dans le tas dans la salle. Et les gens auront la chance de vraiment rencontrer une star. Pour pouvoir jouer contre lui surtout. Voilà, c'est un peu comme si en plein milieu d'un match de foot... Zidane arrivait. Voilà, c'est là. Donc j'ai bien le bâter pour avoir un point de vieux. C'est là. C'est bon. Voilà, voilà. C'est tout. Je voudrais vraiment remercier les paroles d'affaires que vous faites venir. Parce que ça n'a pas été simple. Parce qu'il vient. Et c'était pas gagné au départ. Voilà. Donc voilà. Viens pour jouer. Merci beaucoup de travail pour faire tous les soirs. C'est tard. Si vous faites de quoi faire. Toutes les journées. Ceux qui a été gamer. Pour être motivé. Pour répondre à leurs questions. Oui. Ils sont tous très motivés pour nous aussi. Une bonne raison pour ceux qui sont venus en 2019. C'est jouer dans ce lieu du théâtre. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer dans des halls. Dans des salles d'effet. Ce genre de choses. Même si je veux pas. Dans la salle. Et puis même la salle et les joueurs. Moi j'avais entendu qu'ils disaient. C'était rare de jouer dans des assemblées sombres. Il n'y a pas de fenêtres. Ils sont vraiment nombreux. Donc voilà. C'est aussi bien l'organisation à tirer les joueurs. Mais aussi le lieu. Qui nous a été mis à disposition par l'Amérique. Et donc avec l'aide de toute l'équipe du théâtre. Parce que. Ce qu'il faut dire. C'est que la mise en place de 100 postes de PC. C'est pas évident. Que ça soit des techniques. Alimentation. Trassage de câbles. Tout ça. Donc. C'est une répartie. Parce que. En 2019. Ils étaient froids. Mais. Ils ont bien unboxé. Ils ont bien mis une telle. Elle a plutôt installé. Et cette année. Il existe encore une. Après. Il y en a d'autres tables. Parce que. C'était plein d'étables. Il y a deux banquins. Donc. On établa très tôt. On va prendre compte. Leurs. 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 Très bonnet. Disait tout à l'heure. Que les collectivités. Les immunes. S'intéressaient. Forcément. Encore. Leurs. Je me suis. Bien sûr. Intéressée. Et. J'ai évoqué. Ce sujet. A la région. Au-delà. Parce que. Je suis considérée régionale. C'est pour ça. Que nous obtenons. Le financement. De la région. Au-delà. Le président. De la région. A entendu. Ce que pouvait être. Le développement. Du jour. Vidéo. Et donc. Nous avons. La région. Un partenaire financier. Sur cette. Sur cette opération. Voilà. Donc. C'est bien. De le souligner aussi. Donc. Ça. S'ils sont cités. Jérémy. On aura un petit peu plus. Avec le chat. Alors. On va voir. Mais ça. Je suis limité à avoir. Est-ce que vous avez envoyé une invitation à votre président ? Oui. Ah oui. Ah oui. On a eu un super discours à la première édition. Qui est vice-président. Qui est vice-président. Qui est vice-président. Qui a changé cette année. C'est pas le même. C'est pas le même. Non. C'est pas le même. Si on a eu un peu plus. Il y a l'air dedans. Oui. C'est les images. Il manque de lumière. Il manque de lumière. Quand on s'en apparaît. Il y a le plus. Les gens pouvaient. Il y a les joueurs sur leur terrain. Et les joueurs la tombent. On ne prend pas ce message. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair, là j'ai eu pas mal d'infos, si jamais questions il y a de toute manière je reviendrai vers vous. Mais je pense que là c'est plus ou moins bien détaillé, vous m'avez donné pas mal d'infos, un peu toutes et tous. Je pense que c'est bon. On va peut-être faire une petite photo éventuellement. C'est un réglasement, parce que j'ai fait spécifiquement le réglasement. Ça nous en a fait moins maintenant. On l'a fait où la photo ?